Novak Djokovic risque de perdre une partie de son public féminin. Après avoir remporté le tournoi d'Indian Wells dimanche, le numéro 1 mondial de tennis a déclaré à la BBC « Les statistiques montrent que le tennis masculin attire plus de monde, pour moi c'est l'une des raisons qui font que nous devons gagner plus d'argent ». Le serbe était interrogé au sujet de la déclaration sulfureuse de Raymond Moore. Le directeur du tournoi californien avait déclaré plus tôt que les femmes devaient se mettre à genoux tous les soirs pour remercier Dieu que Roger Federer et Rafael Nadal soient nés. L'égalité salariale reste un sujet sensible dans le monde du tennis. En 2012, le français Gilles Simon avait déjà évoqué le sujet en argumentant que les hommes passaient plus de temps sur les cours avec des matchs en 5-7 contre 3 pour les femmes. Pourtant, le tennis est l'un des seuls sports où les hommes et les femmes touchent le même salaire sur les plus gros tournois. Pour le premier grand chlème de l'année en Australie, les vainqueurs Novak Djokovic et Angélique Kerber ont touché 2,4 millions d'euros chacun. Merci. 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 Merci.